Salut les baigneurs, cet épisode sera consacré au meilleur brasseur du monde dans les années 80. Le meilleur brasseur ? Ah bah j'irais bien goûter sa bière tiens. On ne parle pas de bière mais de natation voyons. Ce nageur s'appelait Victor Davis, un canadien qui connaît une fin assez précipitée et tragique. Retour sur sa carrière. Victor Davis est né le 10 février 1964 à Guelph en Ontario. Il plonge dans les lacs de sa région avant de rejoindre le Guelph Marlin Aquatic Club à Waterloo en 1976 à la demande de Clifford Berry qui restera son entraîneur jusqu'à la fin de sa carrière en juillet 1989. Son entrée sur la scène internationale à 17 ans est marquée par sa fracassante victoire au championnat du monde de Guayaquil en Équateur en 1982 sur 200 mètres brasse avec un record du monde en 2 minutes, 14 secondes et 77 centièmes loin devant le russe Roberta Zulpa. Il s'intercale sur 100 mètres brasse avec 1 minute, 2 secondes et 82 centièmes entre les deux américains Steve Lundquist et John Moffett. Deux mois plus tard, en octobre, à Brisbane, au jeu du Commonwealth, il gagne sur 200 mètres brasse en 2 minutes, 16 secondes et 25 centièmes. Il est aussi 2ème du 100 mètres brasse, à 25 centièmes seulement derrière le britannique Adrian Morehouse. T'as bernac ce fichu creux lourd ! Il se fait aussi remarquer par son caractère et épaulé par un autre bagarreur, Peter Schmitz, met une équipe canadienne dans une ambiance de combat face à la suprématie qu'il trouve arrogante des Australiens. Quand le relais 4 nages canadien se fait éliminer pour prise de relais incorrecte, sa véhémence s'exprime, il balance à coup de pied une chaise d'arbitre sous le regard de la reine Elizabeth II. En dehors des relais, les Canadiens tiennent d'ailleurs la dragée haute aux Australiens, qui ne dominent guère que chez les femmes, et outre Davis, les Canadiens Mike West sur 100 mètres dos, Cameron Henning sur 200 mètres dos, Stan Thompson sur 100 mètres papillon et Alex Bowman sur 200 mètres et 400 mètres 4 nages, enlèvent la moitié des titres individuels masculins. En 1983, Davis, victime d'une mononucléose, ne nage pratiquement pas. Une bonne dose de Poutine et il sera requinqué. Quoi, Poutine est devenu une drogue maintenant ? Je parle du plat traditionnel canadien, pas de l'autre dictateur russe là. Aux Jeux Olympiques de 1984, à Los Angeles, sur 200 mètres brasses, où l'absence de John Moffett, son seul rival sérieux, blessé, le laisse seul. Face au record mondial qui l'a amené à 2 minutes 14 secondes et 58 centièmes, un mois plus tôt au trial canadien, Victor passe en tête au premier virage, est en avance sur le record au deuxième, puis au troisième, et il conclut très fort, en 2 minutes 13 secondes et 34 centièmes, loin devant un excellent Glenn Beringen, l'Australien. Sur 100 mètres, il améliore son temps d'une pleine seconde, mais doit laisser l'or à Steve Lundquist. Il enlève avec l'équipe canadienne l'argent du relais 4 nages, où les trois premiers relaiaires, West, Davis et Punting, accumulent une avance de plus de 2 secondes, et où en crawl, Sandy Goss parvient à conserver 2 centièmes sur le furieux retour de l'Australien Mark Stockwell, temps final, Canada, 3 minutes 45 secondes et 23 centièmes, Australie, 3 minutes 45 secondes et 25 centièmes, tandis que les Etats-Unis battent le record du monde en 3 minutes 39 secondes et 30 centièmes. Les victoires de Davis, d'Alex Bowman et d'Anne Otto Bright à Los Angeles rompent une période de 72 années sans médaille d'or olympique en natation pour le Canada, depuis en fait que George Hobson a réussi à Stockholm en 1912 le doublé du demi-fond 400 et 1500 mètres. Davis pense alors qu'il peut nager le 200 mètres brass en 2 minutes 10 secondes, mais il n'atteindra jamais cet objectif. Fin juillet 1986, au jeu du Commonwealth à Edinburgh en Ecosse, il l'emporte sur 100 mètres brass en 1 minute 3 secondes et 1 centièmes, devant Adrian Morehouse, qui lui rend la monnaie de sa pièce en l'emportant sur la distance double en 2 minutes 16 secondes et 35 centièmes, et les Canadiens enlèvent le René Quatennage. Deux semaines plus tard, au Mondiaux à Madrid, Davis montre que les résultats d'Edinbourg ne sont pas accidentels, puisqu'à l'encontre du schéma habituel, il enlève le 100 mètres brass en 1 minute 2 secondes et 71 centièmes, après disqualification de Morehouse, il est vrai, arrivé en 1 minute 2 secondes et 1 centièmes, au mouvement de dauphin au virage du 50 mètres, et fini second, derrière le Hongrois Yosef Sabo, dans des temps certes relevés, 2 minutes 14 secondes et 27 centièmes, contre 2 minutes 14 et 93 centièmes sur 200 mètres brasses. Toutes ces performances le feront désigner l'athlète par excellence au Canada en 1982, 1984 et 1986. Eh ben t'oublies aussi Céline Dion, les Cowboys fringants et Rogue Oisine. On parle d'athlètes là. Cette tendance a nagé plus vite, mais a moins bien obtenir la distance, va s'aggraver en 1988, quand Davis, toujours entraîné par Barry, s'il a suivi en 1986 à Pointe Clair à Montréal, ne peut pas se qualifier sur les 200 mètres brasses des Jeux de Séoul. En revanche, il dispute sa chance sur 100 mètres brasses, mais il se qualifie avec le deuxième temps derrière Adrian Morehouse, il ne trouve pas le surcroît de vitesse nécessaire en finale, et échoue à la quatrième place. S'il ne nage pas plus vite que 1 minute 2 secondes et 38 centièmes, Davis va, 6 jours plus tard, dans le relais 4 nages, avaler la distance en 1 minute et 90 centièmes, lancé, exploit qui lui aurait donné l'or, s'il nageait dans la course individuelle, et, reprenant un mètre à Volkov, qu'il a devancé sur le bronze individuel, permet au Canada derrière les imbattables Etats-Unis de devancer les Russes. Ouais bah ça leur répondra au risque de s'entraîner à la vodka, ça leur fait des longueurs de basses un peu longues. Le 5 juillet 1989, Victor Davis annonce officiellement qu'il prend sa retraite, après avoir remporté, en plus de ses médailles internationales, 31 titres de champion du Canada. Il désire créer son entreprise liée au métier de la natation. A 25 ans, il a tout l'avenir devant lui. Or, le 11 novembre de la même année, il est projeté à 20 mètres par une voiture, dont le conducteur Glenn Crossley prend la fuite. Davis est transporté à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, fractures du crâne, hémorragie cérébrale, blessure à la colonne vertébrale. Il meurt deux jours plus tard. Il s'avère qu'un peu plus tôt dans la soirée, une altercation l'avait opposé à Crossley. Celui-ci, étrangement suit étude des juges, s'en sortira avec seulement 4 mois de prison. Conformément aux vœux de Victor exprimés à son père à la suite du décès de son grand-père, on fait don de ses organes. Son cœur, son foie et ses cornets furent prélevés. Ce fier compétiteur assimilé une deuxième place à une défaite, on peut croire que c'est ce tempérament fougueux qui a fait de lui le meilleur nageur de brass de 1982 à 1986. Victor Davis était un guerrier doublé d'un hyperactif et d'un tempérament véhément avec quelque chose de chaloupé et de dur à cuire, parfois menaçant dans sa démarche. Il lançait d'ailleurs Je ne suis pas un combattant, je suis un boxeur professionnel. Quelque chose en s'est gêne ? D'un grand-père qui a disputé les Jeux Olympiques dans l'équipe canadienne de boxe. Pourtant, on se demande comment il peut produire de telles performances. Ne souffrait-il pas d'une spina bifida, une malformation, un développement incoupé de la colonne vertébrale, l'hypertrophie de la rate et d'une incapacité à calmer ses états de rage quand les choses vont mal ? Un film, Victor, raconte la vie de Victor Davis et un documentaire de 1983, The Fast and the Furious, présente les trajectoires croisées de Davis et de son compatriote Alex Bowman. Plus récemment, un téléfilm lui est consacré en 2008, un cœur d'athlète dédié de security avec Marc Lutz dans le rôle principal. Cet épisode sur le destin tragique de Victor Davis est désormais terminé. Des pouces en l'air, des partages sur les réseaux sociaux et des dons sur Tipeee seraient amplement les bienvenus. Pensez à passer à la boutique Salut les baigneurs où vous trouverez les produits dérivés de l'émission. Tous les bénéfices engendrés vont au développement de la chaîne. Quant à moi, je vous laisse. Je vais aller noyer volontairement le baigneur pour me débarrasser une bonne fois pour toute de lui. vu que je ne risque que 4 mois de prison dans ces conditions.